Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 25 novembre 2019, cet épisode, le numéro 1733, s'intitule Mea Culpa. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur OneThingInAFrenchDay.com. Vous pouvez également suivre ce podcast sur Facebook ou sur Instagram. Mea Culpa. Ce matin, Félicia est venue me voir dans mon lit. Elle aime bien venir me faire un petit câlin quand elle commence à 8h. Il fait chaud dans ton lit, j'aimerais bien dormir encore. Mais il faut se lever, allez maman, debout ! Mais ce matin, ce n'était pas la même histoire. Maman, tu as acheté Tristan et Iseute, c'est pour aujourd'hui. De quoi tu parles ? Mais du livre pour le français, je t'ai mis un post-it au-dessus de ton bureau. Quoi ? Tu ne l'as pas acheté ? Non, je suis désolée, je n'ai pas du tout vu ton post-it. Je voyais que Félicia avait l'air très affectée. Mais je vais faire un mot pour ton prof de français, ne t'inquiète pas. Je me suis levée et j'ai écrit un petit mot d'excuse pour le prof de français. Vous savez, celui qui ressemble à Michel de Montaigne. Bonjour monsieur, Mea Culpa. J'ai tardé à acheter le livre de Félicia, mais elle l'aura cet après-midi. Félicia a regardé le mot manuscrit. Qu'est-ce que tu as écrit au début ? Mea Culpa. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est du latin. Ça veut dire que c'est de ma faute. On l'utilise aussi beaucoup pour dire faire son Mea Culpa, c'est-à-dire reconnaître sa faute. Je me suis dit qu'utiliser une expression latine, c'était bien pour s'adresser à un prof de français. Ah, Mea Culpa. Félicia adore les nouveaux mots. Je me rappelle encore la première fois qu'elle m'a dit Tu fais de l'ironie là, maman, non ? On sentait une certaine incertitude dans l'emploi du mot ironie, qui était super mignonne. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur onethinginafrenchday.com Vous pouvez également m'envoyer un message à frenchday.gmail.com À mercredi ! Sous-titrage Société Radio-Canada